Et le président du pays, Edouard Fritsch, est parmi nous ce soir et notre invité de ce journal, monsieur le président Yaorana. Bonsoir Sophie et bonsoir à tous. Alors il a beaucoup été question du couvre-feu. Ce matin, vous dites qu'une majorité de la population, les Tavana, la police, veulent maintenir ce couvre-feu. Mais c'est quand même une privation de la liberté de circuler pour d'autres. Alors que la pandémie ne le justifie plus. Qu'est-ce que vous répondez ce soir ? Dire que la pandémie ne le justifie plus, je crois que c'est un petit peu anticiper les choses. Parce qu'effectivement, l'état sanitaire du pays s'est stabilisé. On va beaucoup mieux. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé l'année dernière au mois de juin. Tout allait très bien. Et au mois de juillet, il y a eu une flambée. Ce couvre-feu, en fait, nous permet aujourd'hui, compte tenu de l'état sanitaire et de l'état d'urgence, de lutter contre les rassemblements festifs. Parce que c'est vraiment un réel danger. Lorsque les gens ont commencé à boire, vous savez ce qui se passe. Donc, nous avons... Nous décidons de le maintenir aujourd'hui. Je n'ai pas fait de demande spécialement à ce niveau-là lors du passage du ministre Lecornu chez nous. Mais par contre, nous attendons, bien sûr, les décisions qui se remplissent au niveau de l'état. C'est la raison pour laquelle le commissaire, effectivement, pense qu'au mois de juillet prochain, un aménagement sérieux sera fait au niveau du couvre-feu. Pour le moment, nous le maintenons. Alors, vous avez donné également une autre information majeure ce matin. C'est que le pays pourrait être ruiné. Si les aides venaient à se poursuivre après le mois d'août, est-ce que cela veut dire que, quoi qu'il arrive, les aides cesseront en septembre ? Alors, bien sûr. C'est le résultat, en tous les cas, que nous pouvons attendre pour le pays. J'ai insisté auprès du ministre Lecornu que nous puissions reprendre l'activité le plus rapidement possible. Effectivement, rappelez-vous, il était sur un taux d'immunité qui était assez élevé. Mais il a bien compris, je crois, que si le pays continue à soutenir les salariés, à soutenir les entreprises comme nous le faisons aujourd'hui, je vous rappelle que ça nous coûte à peu près un milliard par mois, nous ne pourrons pas tenir d'ici le mois de septembre, voire même à la fin de l'année, comme il est prévu au niveau de la métropole, puisque les soutiens vont continuer. Nous-mêmes, nous allons pouvoir, à partir du 9 septembre, recevoir les vaccinés, parce que c'est le grand changement, les vaccinés qui viendront chez nous, qui seront libres de circuler. Cela permettra, effectivement, de donner de l'activité au jour. Et les mesures qui sont actuellement prises seront prises jusqu'au mois de juin. Nous continuerons à soutenir, mais à partir du mois de juin, bien sûr que nous réviserons totalement notre position. J'encourage les hôteliers, comme j'encourage le personnel hôtelier, à reprendre le travail, bien sûr. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. Je crois que pratiquement tous les hôtels ont réouvert leurs portes. Alors le tourisme va reprendre, évidemment, avec un gros bémol tout de même. Les enfants non vaccinés, par définition, ne pourront pas échapper à la quarantaine. Donc les familles ne viendront pas. Comment fait-on pour faire repartir le tourisme dans ces conditions ? Il y a effectivement un tourisme familial important, et surtout venant de l'Hexagone, de Métropole. Mais aujourd'hui, il y a tellement de doutes autour des enfants, puisque nous-mêmes, nous sommes victimes. Je crois que vous le savez, à Fréitou la semaine dernière, après qu'un professeur ait été détecté malade de la Covid. Il y a eu un cluster d'enfants de 13 à 14 ans, donc de tout jeunes enfants, bien sûr qui sont asymptomatiques, mais ils ont fait la démonstration qu'ils pouvaient effectivement... Donc pour faire repartir le tourisme, c'est tout de même un gros bémol ? Oui, ce sera un gros bémol. Les enfants pourront venir naturellement, mais effectivement, l'obligation, c'est de se confiner pendant une semaine avec les parents. Alors justement, les Polynésiens qui veulent voyager en famille lorsqu'ils rentreront, est-ce que cela veut dire qu'ils devront se mettre en quarantaine avec leurs enfants, adultes vaccinés et enfants ? Cette règle est valable pour tout le monde. Tout simplement. Alors on va parler d'un autre sujet, Edouard Fritsch. Les employés en grève de chez Sabena Technique vous ont envoyé un courrier qui est resté sans réponse. Ils se battent depuis plus de 15 jours pour tenter de garder leur emploi. On sait que c'est à l'État de réagir, mais vous êtes président du pays. Quand est-ce que vous allez prendre leur situation en compte ? Je suis intervenu au prix du ministre des Outre-mer lorsqu'il est venu ici à Tahiti, donc il les a rencontrés. Il leur a parlé. Il m'a transmis effectivement sa feuille de route pour essayer de trouver une solution pour ce personnel. Mais c'est vrai qu'à ce jour, au moment où nous parlons, moi-même, je n'ai aucune information. C'est un dossier effectivement qui touche l'État et les armées, mais c'est vrai aussi que ce personnel est un personnel polynésien. C'est ça. C'est la réponse qu'on a depuis plus de 15 jours. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus. On parle de 95 familles polynésiennes sur le carreau. Est-ce que vous pourriez, vous, faire pression sur l'État en tant que président du peuple polynésien ? Ce sera difficile. Je ne veux pas avoir la langue de bois. Ce sera compliqué, puisqu'en plus, c'est un dossier qui est issu d'un appel d'offres qui a été lancé. Donc il y a effectivement derrière un problème de concurrence qui a été respecté. Donc c'est un système qui est totalement transparent. Je ne cache pas que ça va être très compliqué. On ne pouvait rien faire pour ces familles polynésiennes qui vous regardent ce soir ? Je n'ai pas de marge de manœuvre, mais je veux qu'ils sachent que nous sommes naturellement, avec la ministre du Travail, Nicole Bouteau, qui suit ce dossier, nous sommes très préoccupés par la situation de ces familles. Dernière question, Edouard Fritsch, sur un autre sujet encore une fois. On ne connaît pas encore la date de la table ronde du nucléaire qui devrait avoir lieu d'ici trois semaines à Paris. Est-ce que vous y avez convié l'opposition ? Oui, mais bien sûr. J'ai convié les présidents de groupe de l'opposition à participer à cette table ronde. Comme vous le savez, ils ont décliné l'invitation que je leur ai fait parvenir. Mais bon, nous continuons à travailler. Je vais y associer les maires concernés, Piréen, Aroué, et puis certains maires d'Étoile-Moutou. Ce n'est pas une table ronde qui doit réunir que des personnes de la majorité ou avec qui tout va bien pour nous. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, nous ayons toute la Polynésie représentée autour de cette table ronde. Nous avons tenu une première réunion de travail la semaine dernière. Nous en tenons une encore cette semaine, vendredi prochain. Et nous allons être en contact avec le coordonnateur métropolitain, M. Rousseau, dès jeudi de cette semaine. Les choses se passent bien. Les associations participent à la réunion. Bien sûr que mon vœu le plus cher, c'est que tout le monde y soit autour de cette table. Parce que je crois que nous avons là une chance historique de pouvoir nous adresser au plus haut niveau de l'État. J'en avais parlé au président de la République. Il sera présent. Oui, il sera présent. Et je crois que c'est lui-même qui va conclure notre table ronde. Mais il faudrait que l'on profite du fait que ça se passe en métropole pour que les interlocuteurs soient les plus variés possibles et les plus concernés possibles. Je pense en particulier aux responsables du CEA, ceux qui ont commandé le CEP ici. Je crois que c'est l'occasion pour nous, en tous les cas, d'en savoir beaucoup plus sur ce qui s'est passé en Polynésie. Et puis, il y a un deuxième brûlé intéressant malgré tout, et c'est celui du devenir de la Polynésie française. Nous avons beaucoup discuté déjà avec l'État, avec le contrat de développement, la charte de développement qui a été vue ensemble. Mais je crois que la reconstruction de la Polynésie d'après ces EP n'est pas terminée. Il est un point extrêmement important, surtout pour la jeunesse. Eh bien, bien sûr. Il nous faut penser à notre jeunesse. Et notre jeunesse, c'est pour les dix années à venir. Donc, c'est un peu le souci que je ne vous cache pas. Je pense que les discussions techniques sont toujours très, très compliquées, surtout lorsqu'on a des spécialistes en face. Mais ce qui est certain, c'est que pour reconstruire ce pays, nous aurons encore besoin du soutien de l'État. Pas de date exacte, alors, pour cette table ronde à Paris ? Non, pour l'heure, non. En tous les cas, dès que nous aurons cette date, vous serez informés. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir été présent ce soir sur le plateau de TNTV. Merci.